Générique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de commémoration de l'abolition d'esclavage. Et oui, ça approche à grands pas. Et on va en parler avec notre invitée aujourd'hui. Vous la connaissez tous. Elle s'appelle Brigitte Rode. Bonjour, Brigitte Rode. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler d'une manifestation. C'est déjà la 9e édition. Que le temps passe vite. C'était en 2010. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elle a bien évolué, cette manifestation, qu'elle s'est vraiment ancrée dans la culture guadeloupéenne ? Elle fait partie des incontournables de la culture guadeloupéenne. Elle est ancrée de toute façon dans la culture guadeloupéenne, puisqu'elle se manifeste, j'allais dire, autour d'événements, d'événements commémoratifs très importants, celui de l'épopée d'Elgrès contre le rétablissement de l'esclavage en 1802, et celui aussi de la commémoration de la deuxième abolition de l'esclavage chez nous, la définitive. Alors, qu'est-ce qu'on fait de mieux chaque année ? Parce qu'on a l'impression que vous avez déjà pas mal donné une 9e édition. Qu'est-ce qu'on met à l'honneur cette fois-ci ? L'Afrique. Toute l'Afrique. Le berceau de l'humanité, aussi une partie de nous-mêmes, une très très grande partie de nous-mêmes, une part de nous-mêmes. Nous allons maintenant passer des échos d'Afrique aux rives guadeloupéennes. C'est le thème, d'ailleurs, de cette année. On est toujours dans notre thème en nous-semblée, pour nous songer ça qui est en nous. Parce que, qui dit Afrique, dit aussi nos réminiscences avec le gros cas, et puis nous verrons aussi cette danse des tambours qui est magnifique. Alors, il y a plusieurs temps forts, bien évidemment. Plusieurs. Mais il y a des temps plus marquants que d'autres, comme ce 26 mai. Ah, 26 mai, magnifique. Fon Seine et Fon Limier. Fon Seine, il nous faut aussi nous rappeler qui nous sommes. Nous avons les deux expositions permanentes au Fort d'Elgrès à Bastère, à partir de 9h du matin, donc de 9h à 11h. Nous avons ces expositions sur la Soufrière, notre grande poudrière, mais aussi sur toute l'épopée de Louis d'Elgrès de 1802. Et puis, le soir, c'est le clou. Le soir, nous avons effectivement, ce 26 mai, la cérémonie officielle, la cérémonie qui augure des manifestations. D'abord, le mot de bienvenue de la présidente, Madame Josette Borrell l'inserte à 19h. Puis à 19h15, jusqu'à 19h55, nous aurons... Ah, vous êtes précise. Ah oui, 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 puisque vous connaissez déjà la technique, il faut être très précis, c'est un peu aussi comme ici et comme partout. C'est ça. Et celui qui s'y connaît en cirque, qui s'y connaît d'ailleurs en cirque chinois, en cirque russe, en cirque... C'était l'un des amis de Madame Fratellini, d'ailleurs. Eh bien, a rencontré... Une grande famille de cirque. Très grande famille de cirque. A rencontré à Brooklyn, c'était en 2002, eh bien, c'est ces Africains et ces Afro-descendants qui ont manifestement cela dans le sang. On ne savait pas, on pensait que c'était que l'école chinoise. Il y a une école africaine qui est une école très récente avec ses différents pays, Tanzanie, Ghana, Éthiopie, Afrique du Sud, Congo, Guinée. Et c'est compliqué de les faire venir ? Ah bien, c'est quand même 35 personnes. Oui, on imagine. C'est énorme. C'est une énorme troupe. Énorme. Danseurs, jongleurs, acrobates, chanteurs, chorégraphes, bien sûr, metteurs en scène. Et vous verrez des danses qui sont extrêmement, qui nous ressemblent. Et puis d'autres que nous avons peut-être oubliées, puisque bon, il y a des réminiscences, mais il y a aussi des choses que nous ne connaissons pas. Et également, eh bien, des exercices, j'allais dire. Il y a une femme, on a vraiment le sentiment qu'elle n'a même pas de colonne vertébrale. Tellement c'est extraordinaire. Alors c'est vrai que moi qui fais du yoga, je peux comprendre un peu. Mais cela va bien au-delà et c'est vraiment magnifique. Parce qu'il faut rappeler que dans cette manifestation, il y a certes l'aspect mémorial, mais il y a aussi un moment de partage en famille. Et c'est important de le rappeler. C'est très important. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons tenu à ce que le thème même, « Fonds en famille » soit un thème qui soit vécu par toute la Guadeloupe, vécu aussi par tous ceux qui viennent. Il y en a qui viennent avec leurs poussettes, les bébés sont là, les grands-parents sont là, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau sportif. Parce que le lendemain, le 27, il y a la marche aussi de 9h à 11h avec la Gauloise avant la cérémonie protocolaire. Mais pour revenir au 26, c'est une formidable marée humaine qui est là. Moi, je me rappelle de Gospel où il y avait 8 000 personnes, l'an dernier 6 000 avec le ballet photophlorique. Et cette année, j'espère, avec Sikafrika, nous allons battre encore des records. Parce que c'est la première fois qu'ils viennent en Guadeloupe. Nous n'allons pas les voir comme cela. C'est une opportunité extraordinaire. C'est gratuit, bien sûr. Il y a même des navettes. C'est important de le rappeler. Ah oui, c'est gratuit. Enfin, quand je dis gratuit, je dis on donne gratuitement parce qu'on a reçu gratuitement. Parce que c'est une belle offrande. C'est une très belle ode à nous-mêmes. Donc, c'est important. Et vous sentez cette jeunesse s'intéresser à son histoire ? Elle fait son devoir de mémoire ? Elle le fait de plus en plus. Et elle le fera encore davantage si nous, les plus anciens, je veux dire, parce que je suis dans la partie des anciens, qu'on le veuille ou pas, même si on paraît jeune, on a déjà de la bouteille. Donc, si nous, les plus anciens, nous les invitons à se rappeler, mais par ce qui les ressemble, leur ressemble le plus, davantage. Vous avez cette troupe circa-frica, la moyenne d'âge, c'est 25 ans quand même. Et justement, par l'art, on peut aussi se rappeler qui nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous pouvons devenir. Donc, c'est très, très important. Très important. Aujourd'hui, la politique culturelle du Conseil départemental, on va élargir un petit peu cette interview. On sait qu'il y a ce grand rendez-vous, c'est un peu votre point d'ordre, non ? Il y a plusieurs grands rendez-vous. Mais celui-là, c'est, disons, c'est le rendez-vous de mai, le rendez-vous du mois-mémoire. Mais nous avons aussi le Prantiband-Lassisé avec Créole en mouvement. Et vous verrez que cette année, nous allons imaginer ce Créole en mouvement sur plusieurs temps. Pas uniquement le mois d'octobre, mais sur plusieurs saisons, sur plusieurs périodes qui sont des périodes fortes de notre patrimoine. Que ce soit la Noël, que ce soit les grandes vacances, que ce soit le mois d'octobre, qui est un mois fort et phare, internationalement parlant, en ce qui concerne le Créole. Mais aussi, même le Carnaval. Donc, nous innovons tout en nous ancrant de plus en plus dans ce que nous sommes. Oui. Alors, on rappelle, pour cette manifestation du 26, ça se passera où ? Fort Dengrais. Tout le monde doit y être. Venez, certains viendront au vélo parce qu'ils sont tout prêts, d'autres viendront à pied, d'autres viendront en car. Si je peux rappeler un numéro de téléphone, un infoline, c'est le 05 90 99 79 21. Appelez. Les cars seront près du Palais des Sports du Gosier. Et comme ça, vous pourrez aller, revenir, être tranquille, tranquillement. Venez en famille. Le 26 mai, 19h. Alors, l'heure pour le PDS, l'écart, c'est 17h, ou plus tard, 17h. Du Gosier à Bastère. Et 19h, le spectacle commence. Merci Brigitte Rode. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada